... Bonsoir, je m'appelle Guillaume, je travaille pour un des commanditaires de la soirée Outbox, mais je viens vous présenter sur un projet personnel sur OpenStreetMap et en fait sur les efforts d'importation des données ouvertes de la Ville de Montréal dans OpenStreetMap. Donc, ce soir, je vais vous présenter ce que c'est OpenStreetMap, ce que sont les données ouvertes de la Ville de Montréal et certains scripts que j'ai écrits pour pouvoir convertir ces données-là dans un format qui va nous permettre par la suite l'importation dans OpenStreetMap. Donc, OpenStreetMap, c'est une carte. C'est une carte qu'on est habitué de les voir sur le web et sur cette carte-là, on va retrouver, en fait, si je vous en fais une démonstration, les éléments qu'on est habitué de retrouver, donc les routes, les feux de circulation, les passages pour piétons, les points d'intérêt comme les salles de spectacle ici, où est-ce qu'on voit. C'est une carte qui est également éditable, donc il suffit d'appuyer sur le bouton « Modifier ». On arrive dans un éditeur intégré au site web et on peut aller cliquer, par exemple, ici, on a un stationnement à vélo et puis on peut venir indiquer la capacité, si c'était 10, par exemple, le sauvegarder. Bien sûr, je ne le ferai pas ici. Je ne vais pas aller vérifier encore sur le terrain s'il y avait réellement 10 vélos qu'on pouvait ajouter ici. Donc, on peut dire sur l'OpenStreetMap que c'est une carte collaborative libre, donc c'est un projet communautaire, un projet open source, si on veut. C'est basé sur des logiciels libres, mais il faut voir derrière les données, derrière cette carte-là, et penser, en fait, à OpenStreetMap comme étant une base de données avant tout. Et puis, je vous dirais donc qu'OpenStreetMap est une base de données d'informations géographiques réalisées de façon collaborative et distribuées sous une licence libre. Cette licence-là, ça s'intitule l'ODBL, l'Open Database License. Et puis, cette distinction-là, en fait, elle est importante parce que le projet OpenStreetMap n'a pas comme objectif, par exemple, de concurrencer sur le web les cartes qu'on connaît comme celles de Google. Je vous donne des… en fait, elle n'a pas comme objectif d'avoir la même facilité d'utilisation puis de rejoindre nécessairement le même public. Je vous donne des exemples. Par exemple, sur OpenStreetMap, le site principal, on ne retrouve pas de service de routage. On ne peut pas demander à la carte quel trajet utiliser pour se déplacer d'un point A vers le point B. On n'a pas non plus de photos des rues comme avec Google Street View. Et puis, la recherche des données, des adresses, va selon la qualité des données qui sont présentes dans OpenStreetMap. Par contre, contrairement aux cartes commerciales comme celles de Google, il y a une différence importante. Étant donné que ce sont des données ouvertes, on peut réutiliser ces données-là à différentes fins, différents projets. Et pour illustrer ça, ici, il y a un projet qui s'appelle WheelMap qui offre une carte de l'accessibilité. Donc, quels sont les lieux où on peut se rendre à Montréal, mais en fait partout dans le monde, lorsqu'on est en fauteuil roulant. Et ils utilisent un code de couleur comme ça, vert pour complètement accessible, orange pour partiellement, rouge pour non accessible. Et puis, ces données sont stockées non pas dans une base de données sur le site wheelmap.org, mais dans la base de données collectives d'OpenStreetMap sous l'usence ODBL. Donc, les données qui sont entrées dans le site de ce projet-là peuvent être réutilisées par tous les autres projets qui utilisent OpenStreetMap. Le projet célèbre, en fait, son dixième anniversaire cette année. Et puis, à Montréal, on a souligné l'événement avec un pique-nique au parc en Grignon. Le projet a beaucoup de contributeurs actifs. On parle de 25 000 contributeurs actifs à chaque mois en moyenne. Et puis, il connaît une croissance linéaire depuis les quatre dernières années. Donc, on voit ici, c'est quand même une base de données assez volumineuse. On parle de près de trois milliards d'objets, 2,6 milliards de points, c'est-à-dire des points géographiques, que ce soit des feux de circulation ou les lampadaires qu'on voit à l'extérieur, où les commerces, en fait, ce sont des points géographiques, où les routes, on parle de 300 millions de routes et de bâtiments dans le projet OpenStreetMap. Maintenant, les données ouvertes de la Ville de Montréal. En fait, la Ville a ouvert depuis trois ans ses données. C'est suite à un mouvement citoyen qui s'appelle Montréal Ouvert, qui ont fait pression pour que la Ville de Montréal suive le pas sur d'autres grandes villes, en Amérique du Nord, par exemple, la Ville de New York, pour partager les données qu'elle produit avec les citoyens. La Ville offre différents jeux de données. Je vous en donne quelques exemples. Ici, les subventions. Donc, on voit dans la colonne A le nom de l'organisme, et puis dans la colonne vers la droite, on voit une description qui contient, entre autres, le montant. On a les contrats, le même principe ici. Et ici, ce sont les constats d'infraction pour insalubrité dans les lieux publics, que les commerces comme les restaurants ou les boulangeries. Et d'ailleurs, vous regarderez, il y a une application sur téléphone mobile qui existe, qui s'appelle Restonet, qui utilise ces données ouvertes-là. Et puis, on voit une carte, puis on peut savoir si le restaurant, les restaurants qu'on fréquente ont déjà reçu des constats. Donc, toutes ces données-là, la Ville de Montréal n'est pas la seule à offrir des données ouvertes au Québec. Il y a aussi la Ville de Québec, de Gatineau, de Sherbrooke, que je connais, et probablement d'autres. Et avec le gouvernement du Québec, récemment, en février 2014, ils se sont entendus sur une nouvelle licence pour ces données, qui est la Creative Commons par attribution 4.0 internationale. Nous, ça fait longtemps qu'on essayait de pouvoir importer les données de la Ville de Montréal, parce qu'il y a beaucoup de données aussi à saveur géographique, toutes les routes, tous les arbres, entre autres. Et la licence, l'ancienne licence de la Ville n'était pas compatible. On ne pouvait pas prendre ces données-là, l'importer dans OpenStreetMap. Cette licence-là non plus, de février 2014, n'était pas tout à fait compatible. En fait, on avait consulté la Fondation OpenStreetMap, qui est l'organisme qui chapeaute OpenStreetMap, et on nous avait dit, bien, vous devez avoir la permission explicite des propriétaires des données pour pouvoir incorporer les données dans OpenStreetMap. Donc, après plusieurs démarches, puis en passant par Twitter, en fait, on a pu initier une discussion avec un élu, Haru Chittilian. Et cet été, ça l'a pu débloquer, finalement, puis on a pu obtenir l'autorisation explicite qu'on recherchait. D'ailleurs, cette autorisation explicite est disponible sur le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal, avec mention et lien aussi vers la communauté montréalaise d'OpenStreetMap Montréal. Donc, on prend ça, on importe dans OpenStreetMap, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Bon, voici, par exemple, une liste de quelques jeux de données qui nous intéressent, et qu'à thème, on souhaite pouvoir importer dans OpenStreetMap. Les adresses ponctuelles, ce sont un point au centre de chacun des bâtiments qu'il y a sur l'île de Montréal, avec l'adresse et la rue, les arbres publiques, les stationnements pour vélo, etc. Tous ces formats de données-là, tous ces fichiers de données-là, en fait, sont en différents formats. Juste sur la première page du portail, j'ai noté tous ces formats-là. PDF, on leur macra, ce n'est pas tout à fait un format de données ouvertes. Ça, faire du scrapping de fichiers PDF, ça ne marche pas trop bien, mais bon, ça fonctionne, ça peut fonctionner pour des choses comme des procès-verbaux, par exemple. De ces formats-là, il y en a trois qui retiennent mon attention et que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, le premier, CSV, un format très connu. Comment séparer le value sur chaque rangée, la première rangée, on va avoir en tête. Ici, on simule comme un tableur, comme un tableur en informatique. Il faut bien boire un peu. Et ensuite, sur chacune des lignes, on va avoir les données. En fait, si je les ai importées, ces données-là aussi dans LibreOffice pour pouvoir vous les montrer, ce sont les supports à vélo qu'on a sur l'île. On voit un identifiant, un numéro de catalogue, une description qui est associée à ce numéro de catalogue. Ça nous permet de voir, par exemple, que certains supports à vélo ont cette place, d'autres plus. Et l'important pour nous, la longitude et l'attitude, les coordonnées GPS qui vont nous permettre de créer des points dans Penn Street Map lors de l'importation. Un autre format, les Shapeshire, c'est un standard de facto dans l'industrie qui a été créé par la société ESRI. Et c'est un format binaire. Tout le mieux que je peux vous montrer, c'est une capture d'écran d'un logiciel qui s'appelle QGIS. Et on voit les données qui sont incluses. Ici, on a un index, puis un nom en majuscule. On ne pourra pas tout à fait, il va falloir traiter ça avant de pouvoir l'importer. Le nom en majuscule, on n'importera pas de tel quel. Ce sont les jardins communautaires ici. Ensuite, KML, c'est le format qui a été popularisé avec Google Earth. C'est un fichier qui s'amêle avec des coordonnées, puis des descriptions. Et puis, voici par exemple une capture d'écran dans Google Earth. Ici, ce sont les casernes de pompiers de la ville. Donc, notre objectif, ça va être de pouvoir prendre ces données-là et de les mettre dans un format avec lequel on va pouvoir importer, prendre ces données-là et les importer dans la base de données OpenStreetMap. Le logiciel qu'on va utiliser pour cette importation de données-là, en fait, c'est l'éditeur Java OpenStreetMap JOSM. Ici, j'ai déjà préchargé un fichier. En fait, je vais cacher ce calque, puis je vais vous montrer ici. Ce sont, c'est un peu surprenant. Qu'est-ce que, bon, c'est marqué, en fait. Je ne pourrais pas vous poser la question à savoir qu'est-ce que vous pensez que c'est, mais qu'est-ce qu'il y a de si nombreux que ça à Montréal? Ce sont les bornes-fontaines. Puis juste, juste avec les points de bornes-fontaines, on devine la forme de l'île. Puis à quelque part aussi, quand on zoome, on voit presque le réseau routier. Chacune de ces bornes-fontaines-là, en fait, bon, on le voyait, c'était dans un fichier Shapefire. Pour pouvoir, on ne peut pas envoyer un fichier Shapefire directement dans OpenStreetMap, donc il va falloir le convertir. Je vais me permettre de monter ça ici. Et je vais vous montrer comment c'est fait. En fait, j'ai un projet Gitom pour ça, qui est juste ici, que vous pourrez aller visiter si cela vous intéresse. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé, j'ai utilisé un projet qui s'appelle OGR2OSM, qui est un script Python, qui utilise une librairie qui s'appelle GDAL, et qui permet de traiter les Shapefiles et les KML, entre autres, plusieurs formats géographiques, et de les convertir dans un fichier OSM. À quoi ça ressemble, un fichier OSM, je vais pouvoir vous le montrer ici. On parlait ici, par exemple, des bornes d'incendie. En fait, premièrement, le fichier Shapefire, ici, c'est un fichier .shp avec différents fichiers d'index. Ce sont ces quatre fichiers-là qui forment la mini-base donnée Shapefire. Et le fichier OSM, c'est un fichier XML avec un en-tête. Et puis, pour chacun des nœuds, on va retrouver les coordonnées géographiques avec un ID ici qui va être populé automatiquement lors de l'insertion dans Penn Street Map. Et un ensemble de balises, clés-valeurs. Et ce sont ces clés-valeurs-là qui permettent de catégoriser chacun des types d'objets dans Penn Street Map. Ici, les clés-valeurs, c'est en fait, c'est Emergency Fire Hydrant. C'est la façon qu'on a à identifier une borne-fontaine dans Penn Street Map. Donc, ce script-là, si je viens sur les bornes d'incendie ici, j'utilise donc ce programme-là qui était déjà codé. Je vais vous montrer un exemple de le roulé. Je suis sur Mac OS X, donc j'utilise Vagrant pour obtenir un environnement Linux pour le développement. Et puis, il utilise en fait un principe de, il appelle ça des traducteurs, des translators. Ce sont des plugins, des petits bouts de modules Python qu'on écrit qui vont nous permettre de traduire les balises. Je vais vous montrer ce que ça veut dire dans un instant. Donc, il va autodétecter la projection géographique du fichier Shapefair. Ici, c'est la projection utilisée par la ville de Montréal. Et il va écrire le fichier XML résultant dans le répertoire OSM. Donc, on va voir le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. On utilise, comme je disais, un fichier ici qui permet de traduire les tags. En fait, ici, je vais vous faire remarquer que c'est marqué, on a la clé emergency égale fire hydrant. Je vais vous montrer ce qui se passe si on n'utilise pas le traducteur en question. En fait, le traducteur, c'est juste une fonction qui s'appelle filter tags qui va prendre un dictionnaire en entrée qui va en retourner un autre. Et ce dictionnaire-là en entrée, si je fais, je vais faire deux choses ici. Je vais faire premièrement un print de chaque entrée dictionnaire. Puis, je vais retourner la même chose. Et il va se passer deux choses. Donc, premièrement, on va voir toutes les entrées, toutes les bornes fontaines qu'on a à Montréal qui vont s'afficher à l'écran. Et on voit que chacune des entrées a des balises en majuscules comme ça. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que notre fichier OSM, présentement, contient ces mêmes balises. Donc, si je cache ce jeu de données-là et que je vais rouvrir le fichier, si je sélectionne une des bornes fontaines, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Mais comme ces balises-là ne sont pas appropriées pour l'importation dans OpenStreetMap, il faut les traduire dans des balises qu'OpenStreetMap va pouvoir comprendre, d'où l'utilité de ce programme. Et c'est ce qu'on fait ici, avec un peu de logique. Donc, on se crée une nouvelle variable à la sortie « tags ». Et puis là, selon la balise des statuts, selon le statut de la bande fontaine, on va lui assigner soit le tag « emergency fire event », donc une bande fontaine active en utilisation, ou une bande fontaine abandonnée, ou une bande fontaine en désuétude. Il y a d'autres jeux de données comme ça, sur lesquels j'ai travaillé et que je vais vous montrer. Premièrement, on aura le jeu de données, les casernes de pompiers. C'est un fichier KML, donc le fichier Google dont je vous parlais. Je vais vous montrer tout simplement le traducteur ici. C'est le même principe. Ici, j'ai quelque chose de particulier. Il y avait certains noms de rue, par exemple, qui avaient des espaces ou des majuscules où il ne le fallait pas. Donc, je me suis fait un dictionnaire d'équivalence pour pouvoir traduire ces noms de rue. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est que dans le fichier KML, il va y avoir, par exemple, une balise description. Et en fait, cette description-là contient un ensemble de… c'est une description en HTML, avec des BR dedans et tout ça. Les données dans ce fichier-là ne sont pas structurées. Il y a pourtant des champs à adresse qui existent pour le format de KML, mais la Ville de Montréal, ici, a tout simplement dompé, permettez-moi l'expression, l'adresse et tout ça dans un champ non structuré. Et donc, il fallait faire un peu de parsing ici pour pouvoir extraire ces informations-là et les mettre dans les tags appropriés pour l'importation dans Penn Street Map. Le dernier que je vais vous montrer, ce sont les arceaux à vélo, donc les stationnements, pas les stationnements, mais enfin les bornes de stationnement pour vélo. Dans ce cas-ci, c'est un bon vieux fichier CSV avec beaucoup d'informations, plusieurs inutiles. Ici, on a, c'est intéressant, c'est les coordonnées en XY, c'est en mètres. C'est la fameuse projection qui est utilisée par la Ville de Montréal. Statut, bien, tout est actif dans le document. Bref, longitude, latitude, c'est ce qui nous intéresse. Si on importait tout ça dans Penn Street Map, ça ne serait pas très utile. Donc, au niveau du traducteur, j'en ai écrit un également. Il est tout simple, je ne passerai pas beaucoup de temps dessus. Il y avait même, on pouvait même faire un mapping du matériel de l'arceau à vélo, que ce soit en acier, en aluminium, etc. Mais dans ce cas-là, ici, le programme que j'utilisais ne permettait pas la lecture des fichiers CSV. Donc, j'en ai écrit un autre qui faisait le même job, en fait, et qui avait le même genre d'interface de traducteur, qui s'appelle CSV to OSM. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va ouvrir le fichier OSM en sortie, il va lire le CSV, puis il va générer un nœud XML pour chacune de ces entrées-là. Le script est un peu différent, parce que cette fois-ci, il faut lui spécifier les colonnes du fichier CSV qui constituent la latitude et la longitude. Donc, si on regarde le readme ici, on n'a pas celui-là, mais par exemple, dans les arceaux à vélo, on va avoir des paramètres qui n'existent pas avec l'autre programme. Puis, on va spécifier également l'encodage. Certains fichiers sont en UTF-8, d'autres sont en latin 1. Et ça nous offre le même résultat, ça nous permet de convertir en format OSM. Donc, l'étape d'après, en fait, ça va être pour la communauté OpenStreetMap Montréal de pouvoir prendre ces informations-là et les mettre dans OpenStreetMap, mais à travers une interface bien particulière. C'est une interface qui est utilisée par le projet HOT, qui est le projet humanitaire d'OpenStreetMap, et qui permet, en cas de désastre, par exemple, avec la crise de l'Ebola présentement, le projet s'intéresse beaucoup à aller cartographier les zones en Afrique de l'Ouest qui sont impactées par l'Ebola. Et donc, ils utilisent ce produit-là pour pouvoir subdiviser les tâches de cartographie à la communauté OpenStreetMap. Et on va utiliser le même fichier. Je ne peux pas ici le scanner, le projet est écrit comme ça. C'est un programme en Python, en passant, le Task Manager, qu'on a installé une instance locale sur nos serveurs. Et ça permet de subdiviser, par exemple, ici, la Ville de Montréal en différentes sous-tâches. Et on va pouvoir aller commencer, ouvrir automatiquement le logiciel d'édition avec une découpe de juste les données qu'on a importées, faire une comparaison manuelle, parce qu'on ne peut pas juste prendre les données et écraser l'existant. S'il y a des données existantes, il faut faire une réconciliation. Cette réconciliation-là doit être manuelle. Et petit peu par petit peu, on va pouvoir, comme ça, importer l'ensemble. Pour vous donner une idée de comment la carte va changer dans les six prochains mois, dans la prochaine année, ici, si on a une couche de bâtiment qui nous est fournie par la Ville de Montréal, bon, il y a quelques problèmes techniques à résoudre avec celle-ci, mais si on pouvait l'importer, la carte de Montréal changerait radicalement. Et puis, on aurait, dans le fond, une carte avec un sentiment beaucoup plus rempli. On verrait, on pourrait voir les bâtiments. Et on aurait également tous les numéros d'adresse dans ces bâtiments-là sur la Ville. et ça augmenterait de beaucoup l'utilisabilité de la carte OpenStreetMap à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada